bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo petit rappel donc c'est une vidéo où je rappelle certains des modèles un petit peu plus anciens et peut-être oublié ce qui est vraiment très dommage donc dans cette vidéo je vais vous parler de cinq ouvrages chaque fois je vais venir vous parler de cinq ouvrages et pourquoi pas dans certains des cas par quelle gamme vous pouvez aussi changer voyez par exemple s'il s'est fait en high cordes par quel autre gamme on peut le faire et c'est le premier modèle que je vous ai sélectionné c'est le sac léopard qui est sans doute un de mes préférés il est vraiment hyper original hyper moderne et vraiment des modables vraiment vous pouvez le faire plus sobre plus fantaisie voilà faire des folies ou pas donc ce sac là je sais il y en a eu tellement des retours dans ce sac là vous l'avez fait en pagaille de foie il était vraiment très facile à faire parce que je vous avais mis en fait en haut de la vidéo un petit graphique hyper simple à suivre et puis voilà on l'avait fait on avait fait quasiment tous les rangs ensemble donc voilà très facile mais tellement joli donc là on est dans l'époque d'été et tout et je me voyais obligé de vous rappeler quelques sacs puisque les sacs vraiment on peut pas vivre sans un si vous êtes comme moi j'adore les sacs voilà il m'en fout toujours un avec moi et surtout en été il ya vraiment beaucoup de choses à mettre dans les sacs donc ce sac là est hyper pratique et hyper joli donc il était réalisé avec le film high cordes moi c'est toujours le fil que je vous recommande réellement il est génial pour ce type de sac vraiment en plus je ne sais pas si vous savez mais vous avez tellement de couleurs dans la gamme high cordes que vous allez vous régaler à choisir les combinaisons ensuite évidemment une pochette donc une pochette ça peut pas manquer c'était la pochette allemand je m'étais régalé à créer cette pochette j'avais mis plein de couleurs et tout donc voilà je l'avais utilisé j'avais le fil high cordes pareil j'adore cette pochette elle est vraiment trop jolie vraiment ça dans le sac vous savez avec vos papiers votre argent enfin vos choses c'est vraiment hyper pratique alors vous pouvez très très bien la réaliser par exemple tout en uni pourquoi pas avec le fil par exemple raffi donc c'est quelque chose de léger quelque chose de rigide vous voyez donc vous allez avoir une tenue magnifique ou bien garder la corde si vous voulez vraiment ce côté la corde rustique vous voyez donc c'est un modèle vraiment que je voulais remettre au goût du jour elle est elle n'est pas du tout démodée elle est toujours au goût du jour et amusez vous surtout avec les couleurs un modèle qui n'a pas vraiment été beaucoup vu sur youtube mais personnellement je le trouve fantastique c'est le modèle vénus donc le modèle vénus c'est un sac hyper joli avec la particularité qu'il a qu'une seule poignée donc quand vous le mettez en fait dans le bras ça donne un air je sais pas trop original vraiment trop joli je lui avais mis des franges et tout donc ça faisait vraiment très été j'avais utilisé la gamme tra pixel pour faire ce sac là vous pouvez remplacer ce fils là par exemple si vous préférez le philomis voilà donc le philomis est magnifique aussi c'est un film bien molletonné tout ça je vous laisse aller le voir sur la boutique donc vous pouvez très bien remplacer le filtre à pixels par le philomis et puis voilà comme vous pouvez voir avec son petit cercle en bois et tout enfin j'adorais ce modèle voilà le modèle suivant est fantastique en fait vraiment alors il ya même une personne qui était allé à cannes à l'époque pour le festival de cannes qu'il avait fait en fait qui m'avait envoyé une photo c'était magnifique c'est trop classe en fait ce sac la vintage indémodable vraiment il va avec toutes les tenues donc vraiment si vous êtes quelqu'un de très féminine vous aimez vraiment les choses un petit peu vintage original à souhait avec la hanse et tout je vous le recommande à 1000% c'est un sac magnifique vous pouvez très très bien remplacer ce fil l'appareil si vous voulez un résultat hyper léger par le fil raffi vous allez voir le résultat que vous allez obtenir fantastique évidemment il ne pouvait pas manquer c'est le sac à cordes donc écologique c'est un sac vraiment très tellement grand vous pouvez mettre les courses dedans les choses pour la plage je l'avais j'avais utilisé à cette époque là le fil à corde moi personnellement je vous le recommande toujours c'est le même fil que je vous recommande c'est un fil tellement solide il ya rien que vous pourrez mettre à l'intérieur qui cassera le sac voilà c'est vraiment quelque chose de hyper solide donc vous pouvez également le faire pardon 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 avec le fil jute donc la jute le namasté ce sera le magnifique magnifique vraiment si vous voulez un côté un petit peu plus rustique un petit peu plus écologique vous pouvez vous orienter vers le fil namasté qui donne un effet fantastique sur les sacs voilà ben j'en ai fini avec les rappels donc j'espère que ça vous aura fait plaisir de revoir un petit peu tous ces modèles et peut-être ça vous aura inspiré je sais pas des nouvelles couleurs est ce que vous allez le les refaire si vous les avez déjà fait mais avec un nouveau fil ou de nouvelles couleurs donc voici pour ces rappels là de ces ouvrages légèrement oubliés puisque youtube par exemple a tendance à vraiment mettre en avant les nouvelles vidéos voilà et moins les anciennes et que c'est vraiment dommage parce qu'il y avait vraiment des modèles tous ces modèles là où je vous fais un petit rappel je les trouve vraiment à tomber par terre je trouve qu'ils sont vraiment agréables à faire vous avez plein de possibilités de couleurs et c'est de matériel comme je viens de vous donner en fait ici et je trouvais ça dommage qu'il soit oublié voilà j'espère en tout cas que cette vidéo ne vous a pas dérangé que vous avez passé un bon petit moment ça peut-être réveiller un petit peu votre envie de crocheter là tout de suite et puis écoutez gros bisous à tous et à très bientôt pour un nouveau modèle bisous à tous